Et si je vous disais que Caligula aurait fait tuer un petit garçon parce qu'il toussait trop ? Et oui, c'est le genre d'anecdote rancobolesque qui circule sur ce personnage historique. On raconte même qu'il aurait nommé son cheval Incitatus Consul. Ridicule n'est-ce pas ? Caligula est souvent décrit par des auteurs comme Philon, Sénèque et Swetone comme un fou furieux. Mais bon, prenons tout ça avec un zeste d'ironie. Après tout, qualifier les dirigeants politiques de fou est aussi crédible que prétendre que le chocolat noir est une solution miracle pour la procrastination. Cependant, il ne devait pas être boxeur lui. C'est de la poudre de perlimpinpin. Alors, sans plus attendre, découvrons les actes attribués à Caligula. Caligula était un empereur romain, né en XII après Jésus-Christ et mort en l'an 41. Il est souvent décrit comme l'un des empereurs romains les plus tyranniques et les plus dépravés. Il a régné de l'an 37 à l'an 41. Bien que la légende selon laquelle il se baignait dans une baignoire remplie de pièces d'or soit exagérée, cet empereur avait un amour pour l'or qui n'avait d'égal que son extravagance. Avec sa passion bien connue pour le précieux métal jaune, Caligula transformait son palais en un véritable trésor. Imaginez-le marchant pieds nus sur des pièces d'or éparpillées sur le sol et se roulant dedans tel un chat dans la lavande. Tout cela pour des heures de pur plaisir matériel. Mais ce n'était pas tout. Les joyaux, les décorations dorées, rien n'était trop beau pour l'empereur qui les arborait fièrement sur ses vêtements et dans les couloirs de sa résidence. Vous vous demandez peut-être, que boit-on lors des soirées impériales ? Eh bien, Caligula avait une passion démesurée pour les perles. Non pas en collier, mais en boisson. Oui, vous avez bien entendu, ils les faisaient dissoudre dans du vinaigre pour les savourer à chaque gorgée. C'est ce qu'on appelle un goût prononcé pour le luxe. Et que dire de ces festins ? Imaginez-vous, assis à la table de l'empereur romain, où les plats principaux étaient en or. Des pains dorés, des viandes dorées, tout y passait. En sortant de ces banquets, les convives étaient ébahis. Et certains se demandaient s'ils ne devaient pas devenir empereurs. Dans l'Antiquité romaine, le culte de l'empereur était monnaie courante. Mais alors que certains se contentaient d'un petit hôtel dans leur salon, Caligula a vu les choses en grand. Imaginez-vous, un temple construit de son vivant, avec une statue dorée à son effigie, grandeur nature. Caligula, toujours soucieux de son image, veillait personnellement à ce que la statue soit habillée chaque jour avec les mêmes vêtements que lui-même portait. Une sorte de garde-robe divinement immuable. Et les privilèges n'étaient pas réservés qu'aux dieux, non non. Les citoyens les plus fortunés se battaient pour être nommés prêtres. Car quoi de plus chic que d'officier auprès de l'empereur en personne. Les offrandes étaient à l'avenant. Des flamants roses, des pans, des faisans. Bref, toute la faune exotique qui faisait saliver Rome à l'époque. Et cela, chaque jour. Car un dieu vivant, ça se nourrit au quotidien, n'est-ce pas ? Ainsi, Caligula, dans son élan de divinité personnelle, a réussi à créer un culte où le chic romain rivalisait avec l'extravagance impériale. Mais attention, notre ami Gaius ne raffolait pas vraiment de ce surnom. Il le détestait même. Il préférait de loin être appelé Jupiter, histoire de voir les choses en grand, façon roi des dieux de l'Olympe. Et figurez-vous que ce n'était pas qu'une lui de sa part. Les sénateurs eux-mêmes, pas vraiment les plus farfelus de la bande, l'appelaient Jupiter. Ils devaient aimer jouer les divinités. Mais attendez, ça devient encore plus croustillant. Notre bon Caligula, pardon, euh, Jupiter, avait une idée pas banale du tout. Il décide carrément de remplacer la tête de la statue de Zeus à Olympie par la sienne. Un coup de tête, vraiment. Ou plutôt, un coup de foudre, pour sa propre image. Et puis, pour compléter le tableau, il se déguisait en Jupiter, barbe dorée et foudre à la main. Mais attention, quand il n'était pas dans son personnage, il ne plaisantait pas. Un jour, il se planta devant la statue de Jupiter et défia carrément un acteur de choisir qui était le plus puissant entre le dieu et lui. L'acteur, pas fou, hésite un peu. Et hop, il fut fouetté pour avoir douté de la suprématie impériale. Gaius, alias Caligula, ou devrais-je dire Jupiter en personne, avait des conversations de haut vol avec les dieux. Les rumeurs allaient bon train. Il discutait avec la lune la nuit, lui faisant des avances galantes et même menaçant Jupiter en personne. Pas de demi-mesure pour notre cher empereur. Mais ce n'était pas tout. Il prétendait que la déesse Victoria lui avait mis une couronne sur la tête, se vantant ainsi de ses exploits divins. Et que dire de sa prétendue conquête lunaire ? Il en faisait des caisses. Et comme si ça ne suffisait pas, il avait également des confidences nocturnes avec l'esprit de l'océan. Quelle vie trépidante ! Mais le moment le plus cocasse, c'est qu'Angaius a demandé à l'un de ces sujets s'il pouvait voir la déesse de la lune près de lui. La réponse ? Seuls les autres dieux comme Caligula peuvent se voir entre eux. Résultat ? Ce sujet est devenu le chouchou de l'empereur. Il y a un épisode qui intrigue tout le monde. Sa déclaration de guerre et sa déclaration de victoire sur la mer. Enfin, comme résolu à faire la guerre, il rassembla son armée sur le rivage de l'océan, la Manche, dans le nord de la France, avec ses catapultes et autres machines de guerre. Et alors que personne ne pouvait s'imaginer ce qu'il avait l'intention de faire, il leur ordonna soudain de frapper l'eau, puis de ramasser des coquillages et de remplir leurs casques et les plis de leurs tuniques avec eux. On peut dire qu'il était faux. Mais en scrutant les indices dissimulés dans les récits historiques, une histoire intrigante émerge. La Grande-Bretagne occupait une place particulière dans l'imaginaire romain. C'était une île mystérieuse et redoutable, abritant des druides, des reines guerrières telles que Boadissée et des peuples féroces. Les Romains, comme toute civilisation humaine, nourrissaient une grande crainte de l'inconnu et hésitaient sérieusement à se lancer dans une campagne potentiellement désastreuse, menée par un jeune empereur sans expérience. Les légionnaires romains s'étaient déjà mutinés, une fois contre le père de Caligula, le très expérimenté Germanicus, sur les rives du Rhin Allemand. Il n'est pas difficile d'imaginer qu'il pourrait renouveler ce geste contre le fils inexpérimenté. C'est peut-être pourquoi Caligula a déclaré la guerre à la mer comme un accès de colère sarcastique. Vous ne traverserez pas l'océan pour étendre la gloire de l'Empire Romain ? Alors vous aurez votre victoire ici, sur Neptune, et sur ses forces terrifiantes, les coquillages de la mer. Se pourrait-il que Caligula ait ordonné à ses hommes de ramasser des coquillages comme forme de punition, d'humiliation ? Cela fait partie des mystères de l'histoire. Connu pour ses excès et ses frasques, sa réputation est entourée de mystères et de scandales. Parmi les récits les plus controversés, il est dit que Caligula aurait entretenu des relations intimes avec ses trois sœurs, allant même jusqu'à traiter sa sœur Drusilla comme son épouse. Cette histoire captivante et troublante se trouve dans diverses sources anciennes. Cependant, c'est dans la vie de Caligula de Suétone que l'on trouve la mention la plus ancienne et la plus détaillée de ses faits. Pourtant, cela reste difficile à croire, à mon avis, car il existe un thème assez récurrent chez les mauvais empereurs selon lequel ils semblaient tous être impliqués dans une forme de fétichisme sexuel. De plus, les deux sources principales qui rapportent ces faits ont été rédigées longtemps après sa mort. Certains pensent que ces récits ont été amplifiés pour souligner la tyrannie de Caligula et discréditer la dynastie julio-clodienne dans son ensemble. Caligula aimait se vêtir, mais attention, il ne se contentait pas de suivre la tendance. Il la créait, littéralement. Il aimait se déguiser en tout ce que le panthéon romain avait à offrir. Jupiter, Bacchus, Apollon, vous le nommez, il l'incarnait avec tous les accessoires nécessaires pour être reconnu. Imaginez le tableau, un empereur avec une barbe de Jupiter et un trident à la main. Ou peut-être un Hercule, revêtu de la peau de lion, ébrandissant une massue. Rien que ça. Et ce n'était pas que des dieux masculins, non non. Caligula se mettait aussi dans la peau de Vénus, Diane ou Junon. Un véritable caméléon divin, on pourrait dire. Mais ce n'était pas tout. Il aimait aussi se glisser dans les habits d'un général triomphant, même s'il n'avait rien à célébrer. En dehors de ses extravagances, il était toujours paré de soie, de manteaux ornés de pierres précieuses. Et parfois, il n'hésitait pas à enfiler des tenues féminines. C'est ce qu'on appelle un style impérial audacieux. On peut même dire que Caligula était visionnaire par rapport à notre époque à nous. Avec une collection de bijoux dignes d'un trésor et une variété de chaussures qui en ferait pallière plus d'une, Caligula était véritablement l'empereur de la mode de son époque. Et si jamais vous lui demandiez qui était le plus élégant, il n'hésiterait pas à vous répondre « Moi-même, bien sûr ! » Caligula se démarque par ses gigantesques navires de plaisir, aujourd'hui célèbres sous le nom de navire de Némi. Ses vaisseaux étaient bien plus que de simples embarcations, ce sont des véritables palais flottants. Imaginez-vous, des bains, un système de chauffage, des temples, des colonnades, des salles de banquet, des statues, tout cela sur l'eau. Même les mosaïques décorant le sol étaient d'une beauté à couper le souffle. Et que dire de la décoration ? Du marbre, des pierres précieuses et même des voiles colorées pour ajouter une touche de chic. Le tout dans des dimensions démesurées, le premier navire mesurant 70 mètres de long sur 20 mètres de large et son compère n'étant guère plus petit. Mais attention, ces merveilles n'ont pas eu la chance d'échapper aux vicitudes de l'histoire. Détruites pendant la seconde guerre mondiale, il ne reste aujourd'hui que les vestiges de leur splendeur dans les musées. Cependant, Caligula n'était pas homme à se contenter de simples bateaux. Non, il avait une passion pour le grandiose, allant jusqu'à entreprendre des projets impossibles selon Swetton. Creuser des tunnels à travers les montagnes, construire des jetées en pleine mer déchaînées, transformer les montagnes en plaines et vice versa, rien que ça. Caligula, l'empereur un peu excentrique, a eu une idée plutôt originale, faire de son noble destrier un consul de l'Empire. Certains suggèrent que cela était une forme de provocation pour montrer aux sénateurs que même un cheval pourrait assumer leur position. Bien sûr, cette idée farfelue n'a jamais vu le jour, mais in citatus, le cheval, n'a pas été pour autant négligé. Au contraire, ce noble animal a bénéficié de tout le faste que pouvait offrir le palais impérial. Imaginez un peu, un box en marbre, un râtelier en ivoire, un collier orné de pierres précieuses, rien que ça. Et ce n'est pas tout. In citatus avait même sa propre maison, entièrement meublée, et une équipe d'esclaves à son service. Le comble du luxe pour un cheval, n'est-ce pas ? Et comme si cela ne suffisait pas, le quartier était tenu au silence la veille des courses auxquelles in citatus devait participer, afin de ne pas le distraire. Selon Sweeton, Caligula aurait même une fois construit un pont flottant temporaire à travers la baie de Baïs, simplement pour pouvoir y effectuer une chevauchée triomphale d'un bout à l'autre. Aucune trace de cet exploit n'a jamais été retrouvée, si bien que la plupart des historiens le considèrent comme un mythe. Quant à Caligula, il prenait soin de son cher in citatus comme de la prunelle de ses yeux. Il l'invitait même à dîner, lui offrant du vin dans des coupes en or et des avoines dorées. Un empereur qui met les petits plats dans les grands, littéralement. Qui aurait cru qu'un cheval aurait pu avoir une vie aussi luxueuse ? Et bien à Rome, tout était possible, même les fantaisies les plus folles de nos empereurs. Passionné de courses de chars, il n'hésitait pas à se mêler à l'odeur des écuries, et même à se glisser dans la peau des compétiteurs. Mais ce n'était là qu'un aspect de sa personnalité haute en couleurs. Caligula était également un véritable showman, prêt à tout pour épater la galerie. Imaginez-vous, au milieu de la nuit, il appelle les consuls, les plongeant dans une anxiété palpable, pour finalement les surprendre. En dansant pour eux dans une tenue des plus excentriques. Un véritable spectacle de minuit, dont ils se souviendront longtemps. Et que dire de ses exploits en tant que gladiateurs ? Alors qu'il se mesurait à un adversaire peu enclin à jouer le jeu, Caligula ne se laisse pas démonter, et sort carrément un poignard pour clôturer le match en beauté. Un peu extrême comme méthode de victoire, n'est-ce pas ? Mais notre empereur ne s'arrêtait pas là. Il aimait également se pavaner aux côtés des acteurs sur scène, lançant des notes enjouées entre deux répliques. Un vrai touche-à-tout. Le portrait de l'empereur Gaius se dessine sous un jour peu flatteur. Considéré comme peu séduisant, et doté d'un physique intimidant, il avait bien des soucis avec son apparence. Imaginez un peu, un corps plus poilu qu'une tribu de chèvres des montagnes, si bien que l'on a dû promulguer une loi pour bannir toute mention de cet animal en sa présence. Et comme si cela ne suffisait pas, voilà que la calvitie précoce s'invite dans la partie, imposant une autre loi, interdisant à quiconque de se dresser plus haut que l'empereur, ou de le regarder de haut. Pour pallier ses défauts, Caligula n'hésitait pas à user de stratagèmes. On l'imagine devant son miroir, exerçant ses expressions les plus redoutables, dans l'espoir de dissimuler ses traits peu avantageux. Caligula se distingue par ses excentricités sans limite, et son humour pour le moins singulier. Imaginez un empereur qui prend plaisir à suspendre de nouvelles lois dans des recoins inaccessibles, écrites en caractères si minuscules qu'il est impossible de les lire, juste pour piéger les malheureux ignorants. Et que dire de sa passion pour le théâtre de la cruauté ? Il prenait un malin plaisir à refermer les auvents de la reine aux heures les plus chaudes, laissant les spectateurs cuire sous le soleil tauride, tandis qu'ils priaient les dieux pour une catastrophe imminente sur Rome, espérant secrètement voir ses voeux exaucés. Mais ce n'est pas tout. Caligula excellait également dans l'art de la famine, fermant les greniers pour mieux voir ses sujets se débattre avec la faim. Un empereur aux tendances masochistes. Pourtant, malgré ses caprices cruelles, Caligula ne manquait pas d'autodérision. Déguisé en Jupiter, il fut pris pour cible par un gaulois qui éclata de rire sa prestation. L'empereur, loin de se fâcher, se contenta de sourire, reconnaissant le ridicule de sa situation. Après tout, même les dieux ont parfois besoin d'un peu d'humilité. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez aller voir celle qui s'affiche à l'écran. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner pour plus de récits captivants et terrifiants. Merci de m'avoir rejoint aujourd'hui et à bientôt !